alors nouvelle vidéo sur la chaîne on avait vaincu donc le noble sainte chien on avait commencé à visiter cette fameuse zone donc du point s'appelle du manoir là du volcan et on va continuer donc l'exploration de la zone à savoir en éliminant d'abord le dragon juste en bas donc ici on va repasser par ici on va éliminer notre famille a mis un arrêt d'accord il costaud quand même plus ouais alors on va déjà aller essayer d'illuminer notre fameux dragon ce serait déjà pas mal après j'apprécie pas trop cette zone là en bas sachant qu'elle est entourée donc cerclée de flammes donc c'est pour ça que le combat n'en est pas autant intéressant que ce qu'il pourrait être sachant qu'en plus de ça je crois que c'est la quatrième fois qu'on affronte maintenant là ce boss voilà même si là il apparaît en tant que mode le résultat le même vous affrontez quand même une sorte de boss mais avec le point de vie alors attention surtout la sonnité à la noix lui il dit en tout cas non Tu vas mourir là, reste là, allez, mais c'est ça le problème, tu apprends ton truc sur une parcelle de terrain, mec, qui est comac, je comprends pas, franchement, tu vois, d'aller éliminer un mec, en plus, même pas un boss, c'est juste un mob, d'aller récupérer un truc à la noix, juste pour récupérer un truc à la noix, un cœur de dragon, vous savez qu'en bas il y a un dragon, sincèrement, j'en ai marre d'affronter quatre fois les mêmes boss, genre au bout d'un moment, je trouve ça ridicule, je trouve que c'est dommage d'affronter dix fois les mêmes boss, dix fois les mêmes mobs, que ça soit des boss, des mobs, ce que vous voulez, je trouve ça complètement inintéressant, sincèrement, je vous dis, ça dommage, le jeu aurait eu plus vocation à nous montrer des boss un peu différents et tout ça, ça aurait été largement plus intéressant que de se faire dix fois les mêmes combats, les mêmes ennemis, surtout qu'au bout d'un moment, c'est bon, quoi. il est vilain lui hein, il est vraiment vilain lui hein, il est vraiment vilain lui hein, alors est-ce que c'était par là, je crois hein, là c'était par là, là tu es arrivé ici, là tu es passé par là, là tu es arrivé ici, là tu es passé par là, là tu es passé par là, là par là, ouais c'est ça voilà, là par là, et là voyager vers une autre bande, alors, ok, non on me dit pas qu'on va affronter Ricard, non non non, c'est pas Ricard ça, quoi déjà, Ricard ? mais j'ai même pas fait les quatre, donc là du coup, bon ben sincèrement je pensais même pas qu'on allait arriver directement dans cette zone là, donc là, on va aller affronter le seigneur Ricard, donc là, comme il nous avait expliqué le fantôme à l'intérieur du manoir, il faut que vous changiez du coup d'épée, il a laissé la traque vipère, juste là, alors, la lance, non c'est pas ça, la traque vipère voilà, juste ici, en terme de poids, on est toujours en charge moyenne, cette épée, vous allez pouvoir du coup la charger, vous allez voir donc comme ça, pour faire des dégâts, donc soit comme ça, soit vers l'avant, pour faire des dégâts donc au serpent là-bas, c'est ce qui va permettre de le blesser, et le combat se déroulant de partie, voilà, vous allez pouvoir normalement, je crois pouvoir attaquer quand même d'assez loin, alors, voilà, attention à ces attaques, Ah, il n'y a pas non plus, il n'y a pas non plus à sortir du cul par chez les droits, le mieux du jeu, c'est à de faire attention, allez, oh la, oh la, oh la, soigne toi, soigne toi, soigne toi, soigne toi, oh la, oh la, je crois qu'on est mort, allez, cours, taille toi, taille toi, alors voilà, je vous conseille quand même, de rester quand même assez loin, voilà, de l'ennemi, hein, ça ne va pas non plus, ah, vous voyez que, il fait quand même assez mal quand il vous chope, allez, donc ça, ce n'est que la P1, allez, on se dépêche, on se lave, voilà, donc P1 fini, cette fois, on va passer du coup à la P2, donc la P2, le combat va se passer de la même manière, sauf que le boss va avoir, donc, deux nouvelles attaques et va faire plus de dégâts encore, et également, donc, une technique en AOE, là, avec des sortes de crâne rouge, là, qui vous, qui vous attaque, et c'est là, donc, il va falloir faire très, très, très attention, donc, à cette attaque-là, c'est un peu plus ou moins, genre, son attaque ultime. ähm... ... ... Il n'y a pas une épée là C'est dégueulasse, c'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est bien, on n'a rien compris Ah donc là, pareil, attention à ces dégâts là, un peu comme ça là Oh, ah ouais Et non ! Arrête de te faire toucher les mecs ! Jamais tu veux tomber ? Ah, mais voilà ! Ça m'en piscule au bon moment Alors voilà, commence à arriver l'attaque de merde Alors ça c'est l'attaque de merde Moi ce que je fais à ce moment là, je cours Voilà, je cours assez loin, 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 loin Alors attention, ne pensez pas vous permettre à l'abri quand même assez rapidement Parce que cette attaque dure quand même un certain temps Donc attention aux dégâts ... ... ... ... ... ... Alors là, attention, voilà, au plan ... ... ... ses attaques et non mais mon problème c'est que j'esquive trop tôt donc voilà le combat n'est pas en soi très compliqué, il suffit simplement de rester quand même assez à distance puisque à proximité le boss est entouré dans une sorte d'aura de flammes, de lave, attention également donc voilà ces techniques à l'épée qui sont comme la majorité des boss comme on disait dans une vidéo sans savoir que c'est des attaques qui sont toujours plus ou moins décalés c'est à dire que vous allez voir partir l'attaque mais vous allez vous attendre à vous faire taper donc du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez des fois esquiver trop tôt ou trop tard du coup vous allez vous prendre le dégât donc voilà attention à ce type d'attaque là mais en soi il n'est pas non plus c'est pas un boss qui va vous pousser dans votre dernier retranchement comme vous allez voir aussi bien la première que la deuxième phase voilà savoir jauger plus ou moins les attaques faire attention envoyer les attaques plus ou moins au bon moment ensemble voilà dans l'ensemble rester plus ou moins à distance comme je disais et voilà quoi et au moment de l'attaque de l'AOE où vous avez donc toutes les têtes là qui viennent vers vous comme ça où le ciel commence donc à devenir tout rouge voilà moi ce que je vous conseille pour plus de tranquillité c'est vous fuyez le plus loin possible vous ne cessez de courir un peu des fois comme le combat que vous pouvez avoir si vous avez fait bout de borne contre la comment s'appelle contre la nourrice de mergaux là quand elle se elle envoie là son double là son doppelganger là vous attaquez avec ses trucs de ses attaques un peu violettes et tout ça là où en gros vous avez le vrai et la poste donc nourrice c'est un peu le même principe vous pouvez tourner plus ou moins autour de la zone voilà au moins ça vous permet de laisser passer cette attaque et après derrière voilà de vous concentrer on va dire à sur sur ricard pour l'éliminer définitivement donc là on récupère du coup sa rune ainsi que le souvenir on a un objet récupéré la tunique frappée d'un oeil alors on va augmenter donc ne pouvoir augmenter la vigueur l'endu la dex parfait on va juste utiliser du coup j'ai utilisé peut-être que ça même 14000 si j'utilisais tout un peu plus ou moins voir combien de niveaux je peux augmenter là au moins rien qu'avec ça 11000 58 un peu plus ou moins 30 mille mille c'est ça l'idée tu as une 34 quand même 34 mille faut y aller quand même bon là c'est peut-être pas trop mal même si c'est des niveaux 2 ouais c'est quand même 34 34 34 mille 68 mille 68 mille là on va utiliser des runes dorés numéro 3 68 ouais je pense que deux niveaux on les fait là deux niveaux je pense que ça devrait aller alors on va augmenter l'endurance et à nouveau la force voilà il reste 584 on est pile bon alors ici ce qu'on peut faire c'est retourner à la zone à savoir donc le manoir du volcan juste là on va aller donc discuter avec l'épendie donc là maintenant on peut dire est donc cette épée qui ne sert que pour le combat que vous avez fait alors ce combat là également est un peu une référence à des jeux donc de la série aussi bien donc démonsouls dans un combat à savoir la troisième zone du monde 4 ouais c'est ça la troisième zone du monde 4 du monde 4 ouais je crois que c'est ça troisième zone du monde 4 avec la pieuvre qui vole dans les airs et tout ça l'apparaît vous allez récupérer l'épée des tempêtes et en gros il faut que vous les éliminez donc toutes pour faire apparaître entre guillemets la mère des pieuvres et vous avez également dans dark souls 3 dont notamment j'ai fait également donc le guide de dark souls 3 et vous avez donc dans dark souls 3 un boss donc yorm dans la capitale oubliée donc pour le vaincre il faut donc utiliser plus ou moins la même technique à savoir récupérer donc l'épée des tempêtes pour faire donc des dégâts et le faire chuter parce que si vous essayez de le vaincre avec des épées dites conventionnelles vous allez voir que vous n'allez pas faire de dégâts du tout sur ce on va récupérer donc notre petit espadon on va voir un peu ce que ça a débloqué donc lui du coup il nous explique qu'il va se tailler qu'il n'a plus rien à faire ici c'est son droit ça le regarde là on avait le fantôme qui nous avait demandé donc de vaincre Richard donc ça c'est fait on l'a vaincu là bas le le penji là est parti je m'en rappelle plus son nom bah j'ai tué personne du coup hein en soi donc là il y avait la servante qui est partie également en soi c'est vrai j'ai tué personne je suis vraiment pas comme eux j'ai réussi à vaincre rica sans tuer qui que ce soit en gros alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu qui l'ont pas fait et qui ne compte pas le faire vous avez notamment quand vous allez dans carrière dans ce manoir et que vous allez parler ici à tanis elle va en gros vous demander d'aller tuer ce qu'on appelle des des sans éclats c'est à dire des gens comme vous et d'aller donc éliminer notamment ici en vous mettant des missions que vous avez retrouvé dans votre inventaire ici vous demande par exemple donc de tuer un sans éclat Istvan le vieux chevalier donc vous le trouvez en écrolême et une marque rouge qui est indiquée donc sur votre carte juste là là vous allez avoir une marque au sol et cette marque au sol va vous permettre de rentrer dans le monde donc Istvan et de vous battre contre lui ça ça sera le premier à l'avoir également un second à éliminer puis un troisième voilà troisième étant quand même plus difficile à éliminer que les deux autres et une fois que vous aurez vaincu donc les trois sans éclat vous allez donc arriver ici donc à l'intérieur du salon et là vous allez avoir donc une autre type de lettres à savoir une lettre rouge et celle ci donc sera celle qui vous convient entre guillemets à aller voir donc ricard et en allant parler donc du coup à à tanif ça elle va vous inviter donc à rejoindre ricard sauf qu'en réalité c'est entre guillemets genre un piège et ricard en gros genre elle vous envoie donc pour entre guillemets genre pour vous faire dévorer par le par le serpent voilà et donc vous éliminer ricard et voilà donc toute la quête on va dire du du manoir du volcan donc là on peut aller enfin donc lui parler ouais c'est pour ça que tu m'as envoyé à lui au début ouais normalement je vous y envoie un mais alors là du coup en gros elle vous explique qu'elle va elle aussi donc qu'on veut pas quitter le manoir sauf que c'est d'un mensonge pourquoi parce que vous allez la retrouver donc sur le champ de bataille vous avez vaincu ricard donc juste là à savoir donc que là vous avez la dépouille de ricard et vous avez donc tannis qui est juste là qui est en train de dévorer son propre maître sinon par ça rien de plus beau donc là vous allez pouvoir lui parler donc la angoule vous fait comprendre qu'elle a envie donc de de s'unir à ricard et à son tour donc de devenir la coquille qui supportera entre guillemets son maître donc là il faut la tuer parfait parce que sinon ça va devenir une aberration et une fois que vous l'éliminer vous avez du coup le chevalier de tannis qui vous envahit et on va se braquer à nouveau notre meilleur ami à savoir le chevalier du creuset ou à je suis ravi quand je vois sa tronche à lui voilà 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 c'est quoi ça peut-être qu'avec ça ça marchera mieux ah ouais avec ça ça fait plus de dégâts d'un coup allez attention à les fouilles ah j'ai voulu esquiver allez la spéciale la spéciale je suis un ange voilà 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 qu'est ce que c'est ça moi je la connaissais pas ça voilà on en prend tous les jours avec lui allez parfait avec ma technique ça passe tout seul voilà donc le chevalier de tannis a péri mais qui m'ont mis trois fois tu sais jamais si j'avais pas compris que je vais tuer voilà et là du coup on récupère donc sur son cadavre le masque la robe et le pantalon c'est pas mal on récupère donc la tenue de tannis alors ici on va retourner du coup au fameux manoir parfait la potion d'oubli juste là alors la potion d'oubli qui sert à oublier lol elle sert à quoi ce truc c'est pas dans les objets clés ça encore la potion d'oubli solution écartant la détresse et les souvenirs amers ok alors solution contenue dans une petite fiole de laiton écart de la détresse et souvenirs amers présente de ricard partisan du blasphème à dame tanif qui n'en avait hélas pas l'utilité monseigneur je ne puis imaginer plus grande détresse que vous oubliez sincèrement je sais pas quoi ça sert donc ça il fallait normalement le donner à comment s'appelle à la à la meuf qui était là là il y avait une meuf intérieure du truc là qui était là la recruteuse entre guillemets qui ressemblait genre entre guillemets j'ai un peu un serpent voilà et c'est à elle qu'il fallait donner le et c'est à elle qu'il fallait donner le l'amiose de serpent ici on voit que bernal est parti du coup il a que son épée qui est en place vous allez pouvoir donc faire des achats entre guillemets si vous voulez donc acheter les compétences mais on voit donc il a quitté la zone ici on va donc pat est parti également donc tout le monde est parti il reste plus que moi dans ce foutu manor après avoir tué tout le monde et parfait du coup donc là qu'on a bien avancé donc au niveau donc du du monde gênir et tout ça on va essayer cette fois ci de reprendre donc la zone en direction donc de d du plateau d'altus voilà ça peut être peu plus agréable comme zone entre guillemets moi je peux faire quand même plus les plateaux d'altus que le que le nom que la montagne à du volcan donc là c'est là où on a affronté donc le dragon qui est parti là cette fois on va essayer donc de passer par ici les fois d'abord on était passé donc sur le côté là les fois d'avant on était passé plutôt par là et on n'avait jamais pris donc le passage par ici qui a été le passage principal sachant que notre but à nous est de nous rendre là dans la capitale et pour cela donc il va falloir que on continue notre ascension là vers là bas et qu'on rentre notamment dans la porte orientale ou occidentale ou je ne sais plus où là mais vous verrez donc par où il va falloir passer pour entrer dans la capitale ici nous avons des ruines en haut on va récupérer donc notre petit cheval juste par là les ruines de luxe alors non je crois que c'est en haut ça c'est où le truc bon les ruines on va mettre pareil un trésor là pour l'instant je sais pas comment on fait pour y retourner alors ça doit être en haut via l'ascenseur je pense il y a de fortes chances pourquoi des roues là un cool à j'adore bon ça ça me plaît ça à ça j'adore ça il joue à l'éternel c'est du que ça j'aime bien ça voilà ah mais c'est pas là on va raffronter godrick moi je crois que ça ouais c'est la joël de drogue de godrick là et le fantôme de godrick non moi je crois que c'est ça la non voilà on réaffronte donc godrick the grey the grey fay voilà alors je vais essayer de vous montrer voilà le combat lorsqu'on lorsqu'on éviter donc les voilà comme ça il n'attendait pas à la seconde aussi rapidement alors voilà sa technique là c'est puissante là on a l'habitude maintenant on esquive à nouveau on tape 1 2 alors la technique est toujours la même vous voyez je prends je tourne autour 1 2 3 merde alors ça j'ai juste pas le j'ai juste pas le moment ça c'est juste ça c'est juste allez 1 2 3 4 on recule on se soigne voilà toujours pareil là 1 allez toujours la même on me prend on recule on tape à nouveau bah je prends un peu de risque mais ça va dans l'ensemble alors là je crois qu'il n'y a pas de P2 non c'est de la P1 tout le long quoi 1 2 et 3 voilà vous voyez en passant par dessus allez je vais mourir ah ouais là ouais godfroid le greffé c'est pas gaudric si c'est gaudric c'est qui le frère caché de gaudric j'ai pas gaudric c'est du coup tout l'autre j'ai pas gaudric j'ai pas gaudric c'est du coup j'ai pas gaudric j'ai pas gaudric j'ai pas gaudric c'est ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh! Sous-titrage ST' 501 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 donc ici là haut là on va essayer de se débarrasser on pourrait passer sur le côté bon ça c'est pas très grave eh dégage un ours j'ai pas le temps de me faire m'humuse avec toi mais attend un souci où je me suis fait défoncer mec je me suis fait défoncer ça va je pensais pas non plus me prendre une flash je perds de trois quarts de ma vie où je me suis terre défoncer ah je pensais pas non plus me faire éclater comme ça j'en ai pas le prouvé d'accord ouais vas-y reste là n'ai pas peur ouais prends ton temps vas-y en train de faire éclater la gueule le cheval lui il est mort direct à le cheval est mort ah ouais le cheval il est mort et tout avec un cours à mon plaisir à voilà pour l'instant c'est bon on va juste courir c'est bon alors ici on est dans une zone de merde alors le premier boss du jeu vous avez là les sentinelles de l'arbre là ce qui est bien c'est qu'ils sont deux à ce que j'appelle une zone de merde si vous voulez vous pouvez aller vous les fighter tous les deux si vous le sentez mais bon alors là je crois qu'il parce qu'il rentre en plus hein c'est une blague je croyais qu'il pouvait pas rentrer moi là une graine dorée qu'est ce qu'on a de beau oh deux graines dorées pas mal à ça c'est cool ça c'est bien voilà l'endel bien de la capitale royale donc là du coup on a déverrouillé ici la ligne de la capitale royale donc ça va être toute la capitale ici qu'il va falloir donc visiter c'est un truc donc ignoble comme endroit sachant qu'on a des souterrains des galeries des égouts des douves des toits et tout donc c'est vraiment un truc horrible ignoble avec plein de créatures de monstres de passage à droite à gauche et tout voilà c'est vraiment un endroit que je déteste voilà quand c'est trop labyrinthique mais un point genre où ça en devient déstabilisant presque c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas du tout donc je me languirais voilà vite fait de faire cette zone quoi et tout et d'arriver donc ici pour aller affronter donc morgot le genre de seigneur voilà là qui ressemble un peu à margit le premier boss là qu'on avait éliminé avant d'atteindre le château de voile au rage et ici normalement je pense que ça devait être donc les peines d'astuces d'altus pardon et là ici le le manger venir voilà ben du coup sur ce donc pour l'instant voilà 49 minutes ça sera tout pour cette vidéo donc on a fini le manoir on a vaincu ricard et tout ça ricard et voilà ben du coup ça sera tout pour donc cette vidéo si vous avez aimé ben n'hésitez pas donc à vous abonner à liker la vidéo à laisser des commentaires et c'est parti